Nous allons parler de LiquiBase, un outil de gestion du changement dans les bases de données. Quelques mots très rapidement sur moi. Après avoir passé 7 ans en société des services, j'ai intégré le groupe Publicis dans la fédile Régie. Assez concrètement, on fait de la publicité au cinéma et dans les transports. Quelques développements open source, quelques contributions. Pour exposer un petit peu le problème, la série vue à la télé, des retours d'expérience pendant mes 7 ans en société de service. J'ai vu des choses dans le monde de la base de données. Voilà une extraite discussion que j'ai pu avoir en arrivant sur un nouveau projet. C'est comment j'installe mon environnement de développement. La réponse, c'est que sur le réseau, on a un dump qui date d'il y a quelques semaines ou quelques mois. Tu l'installes dans ta base et ensuite tu essaies de réappliquer les évolutions SQL qui sont passées depuis. Et je vais pour vous. Elles étaient déjà bien. Elles étaient en gestion de compte. Par contre, savoir lesquelles il fallait l'appliquer. Donc, tu prends, tu testes, si l'évolution passe, c'est qu'il fallait l'appliquer. Si ça crache, c'est que visiblement, elle avait déjà été appliquée. C'est très empirique. Ça marche. C'est un petit peu fastidieux. Deuxième cas d'école. Donc, c'est quel script SQL correspond à une livraison. Donc là aussi, il y a un cas où on a déjà les scripts en gestion de compte, ce qui est déjà bien. Par contre, au niveau d'un cycle de développement, il y a des développeurs qui vont travailler sur des fonctionnalités X, des fonctionnalités Y. Des fonctionnalités qu'on ne va pas pouvoir livrer parce que la QL a dit qu'on a une anneau bloquante, donc on délègue. Et à partir de là, comment est-ce que je rassemble les scripts SQL qui correspondent à ma livraison ? Donc sur ce projet, la réponse était le chef de projet qui essaye de rassembler les différents éléments et d'avoir une vision à peu près cohérente des scripts SQL qui correspondent à la livraison. Avec tout ce qui est risque, je dois oublier certains scripts, etc. Ce qui fait qu'ensuite, comment est-ce qu'on pousse l'information à l'équipe de mise en production ? Par mail. Ça aussi, c'est du vu avec le premier mail. Et puis, ah, j'ai oublié de te dire, il faut aussi passer des index qui correspondent à ces nouvelles termes. Ou encore, également vu dans un gros dossier mis en prod. Voilà. Donc qui n'est absolument pas copié-collé de celui qu'on a fourni deux semaines avant et donc on a des risques d'oublier des choses d'une semaine sur l'autre. Voilà, donc à partir de là, comment j'ai découvert les solutions un petit peu de gestion de ces configurations de base de données ? C'est en fait pas à partir du Java, c'est à partir de Ruby on Rails. Quand j'ai commencé à m'intéresser au forge logiciel et donc au déploiement d'outils, du git basé sur Ruby on Rails. Donc typiquement du OpenMile, du Git orius, du Git Labash 2. Donc des très bons produits qui en plus ont le mérite pour un développeur Java de vous réconcilier avec Navelle. Donc parce que les installations de Gain Rails à reproduire, c'est pas toujours évident. Par contre, au cours de l'installation, une fois qu'on a à peu près réussi à placer ces gem en place, un truc qui est génial, c'est la manière dont on va créer, mettre à jour la base de données. Il y a une commande, règle DB Migrate, et ça fait tout tout seul. Donc que ce soit pour une installation initiale ou pour une montée de version. Et là, quand on voit ça, on se dit, par rapport au script SQL qu'on balance par mail, aux ops, ou qu'on met dans le dossier de maître, l'automatisation, elle est pas mal. Donc à partir de là, qu'est-ce qu'on pourra avoir dans le monde Java ? Il y a plusieurs outils, il y en a un que j'ai très peu testé, mais on en a dit beaucoup bien. Donc à tester un petit peu, on se rend des plus belles, ça serait CloudWeb. Moi, j'ai envie de parler des Liquibales. Donc quel est son rôle essentiellement ? C'est de gérer justement toute cette partie automatisation, versionning de la base de données. Savoir en quelle version je suis, quels scripts ont été passés, quels scripts je dois passer. Et donc un certain nombre de fonctionnalités un petit peu connexes, à savoir d'une version à l'autre, être capable d'obtenir automatiquement un diff de SQL à passer. Donc une version 1 et 2, 1 et 3, etc. Si jamais on a plusieurs environnements à gérer, ça va permettre de faire tout ça. Ça va permettre de gérer les montées de version, mais si on scripte les rollbacks, également de gérer les descentes de version au cas où finalement, on a un bug, on est obligé de faire un retour arrière sur une mise en production. Donc techniquement, comment ça se passe ? Essentiellement avec une table supplémentaire au niveau de la base, qui est la table Database ChangeLog, qui enregistre l'ensemble des échanges de log qui sont appliqués par l'eau. Donc avec le champ de log, la date à laquelle ça a été député, l'ordre dans lequel les scripts ont été passés. Une chose qui est assez intéressante, le checksum MD5 dans le champ de log. Ce qui, en fait, c'est une petite contrainte technique qui interdit de revenir sur le passé. C'est-à-dire que même si les scripts SQL sont en gestion de compte, rien n'interdit à un développeur, à un moment donné, de se dire, de faire mon database que j'avais déjà passé, finalement, il me manquait un champ. Plutôt que de faire le alter table, je mets à jour le create database. Du coup, si j'ai d'un côté le alter, d'un autre côté le create, je ne peux plus passer les deux successivement, parce que mon create a été mis à jour, donc il me crée directement la base dans la bonne version. L'alter n'a plus de sens. Alors, DeepWebail ne sait pas gérer ça. Il dit, à partir du moment où on a quelque chose qui a été passé, on n'a pas le droit de retoucher au passé. Donc, en fait, quand il applique un changement, il calcule un checksum MD5, ce qui fait que si jamais il revoit passer le même script, alors qu'on peut passer n fois DeepWebail, il se souvient des scripts qui sont passés, donc il ne passera pas deux fois le même script, donc c'est répétable. Par contre, s'il voit qu'un script déjà joué à MD5 a changé, il s'arrête en disant, stop, là, c'est plus possible, il y a un problème d'intégrité. Donc, c'est une fonctionnalité qui est assez intéressante, de verrouillage et de sécurisation de sa base. Ensuite, comment ça se code ? C'est très simple, il y a deux manières de faire. Prochainement, il y en aura bien plus, parce que, actuellement, la version stable est la 2.5. Il y a la 3.0 qui est en cours de préparation. Donc, dans la 2.5, on est forcément sur du XML. Dans la version 3 qui arrive, on aura en plus du GAML, du SQL, donc du SQL annoté, où en fait, on va dans les commentaires, les métadonnées dont DeepWebail a besoin, ou du JSON. Donc, ça, ça arrive. Actuellement, la méthode, c'est du XML. Et dans le XML, on a deux variantes. Donc, cette première variante, qui est passée par un DSL, où au niveau des Chancet, on lui donne le type d'action à réaliser, donc un create table, avec les colonnes à créer. Donc, au niveau de ce DSL, je crois que DeepWebail gère plus d'une trentaine de refactos possibles. Donc, create table, add table, add constraints, drop constraints, etc., etc. Donc, il y en a une trentaine de pré-existants. Alors, les avantages et les inconvénients. Donc, les avantages de ce DSL, c'est que c'est portable sur la quinzaine de bases de données supportées. Donc, à partir du même DSL, en fait, le script SQL généré va dépendre du type de base, donc potentiellement installé sur des types de bases différents. Sur les actions de type create table, on a automatiquement un rollback qui est implicitement existant, c'est-à-dire qu'on sait faire une descente de version sans avoir à préciser le script, puisque le script qui correspond à create table, c'est le portable correspondant. L'inconvénient éventuellement qu'on va y voir, c'est qu'on ne voit pas directement quel est le SQL appliqué. Donc, à ça, en fait, on a une deuxième variante. Donc, le script fait la même chose. Simplement, cette fois, on précise directement le SQL que l'on veut voir appliqué. Donc, nous, lorsqu'on a mis en place l'outil, c'est plutôt cette syntaxe-là qu'on a choisi. Pourquoi ? Parce que ça nous permettait de discuter plus facilement avec nos DBA et parce qu'on n'a pas la contrainte de devoir gérer N types de bases de données pour une même application. Par contre, pour être isofonctionnel par rapport au script précédent, si jamais on veut un rollback possible, on est obligé de le préciser dans la balise rollback spécifique. Alors ensuite, une fois qu'on a créé ces scripts, l'intégration se passe très bien. Donc, on peut directement l'appeler en ligne de commande via du maven, via du groovy, via une API Java, on peut directement l'appeler depuis fuckjava, ou même depuis Spring. Donc, on a une intégration Spring, ce qui donne différentes stratégies de déploiement. Soit un déploiement externe, il y a du maven, du groovy, du script shell. Soit l'application qui auto-déploie ces changements, uniquement si elle est en Spring, au moment du bootstrap de l'application, on applique ces change sets qui peuvent être embarqués dans l'application. Donc, différentes stratégies possibles. Voilà, donc, celle qu'on a choisie, donc le lancement via maven. Donc, un plugin à rajouter dans le com. Je vais vous présenter quelques propriétés de configuration. Donc, essentiellement, un fichier point-properties qui va contenir à la fois le fichier XML des scripts SQL à passé, et les coordonnées de la base de données, donc le driver, j'utilité, le numit, l'adresse, etc. A partir de là, quasiment aussi simplement que la version Ruby, maven.prim.recourci, donc le Liquibase Update, et si jamais on veut gérer N environnements par des profils, donc le profil sur lequel on peut déployer. Et donc, ça va appliquer automatiquement les mises à jour. Ensuite, pour pousser ça, donc, jusqu'en production, dans une logique de déploiement continu, il n'y a plus qu'à pousser ça jusque dans l'intégration continue, et ça marche. Donc, de manière très simple, avec un chapé de majeur. Alors ensuite, un cas d'utilisation pour des tests unitaires, ou même un autre cas d'utilisation, donc pour rejoindre un petit peu la conférence Club Pattern, où on parlait de A-B testing, une des fonctionnalités de Liquibase, c'est de gérer, donc, soit ici, on voit des préconditions, soit des contextes d'exécution. C'est-à-dire qu'on peut préciser dans son script que, attention, ce changement-là va s'exécuter uniquement dans un certain contexte. Dans le cadre du A-B testing, on peut créer deux change sets, donc contexte A, contexte B. Au moment où on choisit de déployer, on lui dit, applique-moi seulement ce qui est du contexte A ou du contexte B. Donc, avec plein de cas d'utilisation possibles, un des cas d'utilisation possibles, ça peut être de découpler des migrations qui doivent être passées avant la mise en production, après la mise en production, donc passer deux séries de scripts, un contexte before, un contexte after, d'avoir des contextes qui sont réservés aux tests. Donc là, c'est une variante du contexte, et la précondition, c'est qu'on applique un changement seulement sur certaines conditions. Si tel autre changement a été passé avant, là, en l'occurrence, pour nos tests, on utilise du H2 in-memory, pour pouvoir simplifier, ne pas avoir une base de données réelle pour avoir des tests répétables plus facilement, on crée automatiquement les séquences, parce que si on applique le premier script ici, avec un champ de texte serial, donc sur une base Postgres, il va créer une séquence sous-jacente, H2 va être capable de gérer l'auto-imprémentation, il ne va pas le gérer avec une séquence. Si on s'appuie sur la séquence dans le code, ça peut poser des problèmes. Donc là, uniquement dans le cas des bases de type H2, je vais recréer artificiellement la séquence pour que les tests fassent de la même manière. Donc c'est une manière un petit peu d'avoir un seul jeu de script qui permet de s'adapter à tous les cas de manière un petit peu modulaire. Je parlais tout à l'heure de l'API Java, un des cas d'utilisation pour pousser en production Mavel. On l'utilise aussi via l'API Java au niveau des tests unitaires. Un des gros avantages, c'est que lorsqu'on fait une mise à jour du schéma, comme on est sur la base, qui est recréée à la volée lors des tests, on valide automatiquement la non-régression sur les conséquences qu'a notre évolution du schéma de base de données. Puisqu'en fait, la base est automatiquement recrée à partir de l'ensemble des scripts. Il y a des scripts supplémentaires, ils sont automatiquement pris en compte à l'initialisation. Et du coup, les tests valident la non-régression sans qu'on ait à remettre à jour physiquement une base de données avant que je vous les teste. Pour aller plus loin, le livre dont il était d'ailleurs question aussi dans la session de la fin, donc Refactoring Database, Alors, s'il y en a qui viennent de Paris et qui connaissent ou ne connaissent pas les broadband lunch, il y a Florent Biville qui propose un broadband lunch sur le thème de Liquibase. Donc là, sur une heure, vous pouvez l'inviter et donc le site Liquibase.org ou donc le concurrent, je ne sais pas d'a priori, Flyweb. Et je vous remercie. Je ne sais pas exactement combien de temps il me reste. C'est quasiment passé. Quasiment rien. Tu peux faire des questions quand même ? Voilà. Bon, s'il y a des questions, sinon, je suis disponible. Sur le fichier de migration, il y a un fichier de migration ? Non. N fichiers de migration. Alors, en fait, il faut qu'il y en ait un par an parce qu'on ne donne qu'un seul fichier. Par contre, il peut faire des input. Donc, on peut structurer absolument comme on veut ces fichiers de migration et le décomposer en autant de fichiers qu'on veut. Alors, quand je disais qu'on n'a pas le droit de retoucher une migration existante, on a le droit de retoucher des fichiers existants. Le checksum est appliqué sur un seul changelette. On peut avoir plusieurs changelettes dans le même fichier. Donc, si on veut une des compositions fonctionnelles, par exemple, tout ce qui concerne mes individus, autant je n'ai pas le droit de toucher à mon changelette de migration, autant je peux reprendre mon fichier et lui rajouter des changelettes sur les individus à côté de mes changelettes sur les véhicules ou d'autres e-play. C'est un truc que j'ai cherché, en fait, j'ai regardé un petit peu et il parle de HBM2DDL le replacement et oui, ça fait un peu ce que tu faisais avec les chainsets. J'ai été un peu déçu de voir qu'il n'y a pas une espèce de magic générateur qui peut prendre mes annotations et me transformer et générer un chainset. Donc l'organisation est à ta connaissance il y en a quelque part. Je vais vous dire que je ne sais pas. Et du coup, c'est quoi le processus de fonctionnement avec HBM2DDL, est-ce qu'il y a un... Enfin, tu gardes dans le HBM2DDL, tu gardes la compréhension, c'est ça. Tu as ta base de données scriptée en Likubase et puis à côté, tu fais ton... tu as tes annotations. Alors, ceci dit, maintenant, si tu es capable de faire du HBM2SQL, c'est un petit peu fastidieux, mais tu copie-colle tes scriptes SQL dans du Likubase. C'est un petit peu dommage et à partir de là, vu que la structure du fichier Chanset est très simple, tu peux, en ayant un tout petit peu de développement, recréer le plugin qui va bien, ça ne devrait pas prendre d'ailleurs. Mais est-ce que ça existe déjà ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Non, je ne comprends pas. Je vais chercher aussi. C'est dommage parce que je n'ai pas sûr que ça a un besoin général. C'est le besoin de tout le monde. C'est un besoin. C'est quelque chose que je n'aime pas trop parce que justement, ce que j'aime bien avec l'approche qui est plus belle, c'est qu'on est obligé de réécrire vraiment ces types, etc. Et du coup, à se poser des questions qu'on se pose parfois pas suffisamment quand on est développeur, de voir quelle est la structure de données qui est vraiment adaptée avec l'autogénération depuis l'hybernet. Est-ce qu'un string, ça va être un char, un part-char de combien ? Je suis absolument d'accord avec toi. Surtout quand c'est vraiment une HBM tout dédiée qui génère tout seul le truc, ça a tendance à être tout pourri et les développeurs oublient qu'il y a une base de données. Ce qui est une tragédie. Ce qui est dommage, c'est que c'est vrai que quand tu crées ton modèle, l'hybernet n'est pas même pas trop mauvais. C'est-à-dire que 95% de ce qu'il génère n'est pas trop con. Donc, si je n'ai pas à me le retaper à la main, ça m'arrange. Mais c'est vrai que c'est plutôt un mode bootstrap que pour faire une vraie base de données. Alors que nous, quand on l'a mis en place, c'est vraiment de bout en bout sur un plus nouveau projet. Donc, en fait, à chaque fois, on empile nos scripts SQL et le delta de travail est faible puisqu'en fait, on l'a depuis le début. Est-ce qu'il y a des mécanismes pour vérifier typiquement ? J'imagine que ça stagne par rapport à l'évolution d'un schéma se tague ? On tague par exemple une version sur un schéma par rapport à une version générale de mon application ? Je suis passé un petit peu vite sur la table. Je voudrais être sûr que typiquement, si j'applique une migration, je ne veux pas avoir un truc... On a la colonne tag, c'est-à-dire qu'on peut, au niveau des chunkshets, leur appliquer des tags et dire, voilà, tous ces chunkshets correspondent à un tag donné pour faire facilement du passage d'une version ingrédite. Je veux savoir comment, en fait, le kitbiz est réagir dans l'application des chunkshets. Ils appliquent, ils en appliquent un, ils commitent, l'autre, ils commitent, Il y a certaine... Il n'y a pas de part dans un chunkhet. Est-ce qu'il roll, c'est un rollback de la connexion de base ? Non, je... De mémoire... Je crois que c'est chunkshets par chunkshets. Puisque vraiment, c'est son unité de base et c'est le chunkshets qui l'enregistre dans cette table-là. D'accord. L'unité de base, par contre, le chunkshets, on peut mettre plusieurs ordres, SQL, deux ordres, et là, c'est tout ou rien. Oui. Si jamais on a plusieurs scripts qui doivent vraiment être cohérents au sein d'un même chunkhets, en fait, un chunkhets peut être principié de plusieurs ordres, que ce soit en syntaxe CratTable ou que ce soit en syntaxe SQL. J'ai droit à plusieurs blocs SQL dans un même chunkhets. C'est une limitation de point de vue là. Si il y en a un qui est passé, il y a qui ? Oui. Et dans un rollback, en fait, ça se passe comment ? Alors en fait, il y a toute une série d'ordres possibles, c'est-à-dire que ici on ne voit peut-être pas très bien, la ligne de commande c'est un maven microbase update et on a du microbase in-grace, micro-sql, etc. Et donc on a l'ordre microbase rollback. D'accord. Voilà, donc ça c'est la version maven. En API Java, on a la même chose, c'est-à-dire qu'en fait, on a toute l'API qui permet d'effectuer les différentes opérations que pour les autres rollback et type chinsets, on donne un tag, un identifiant de chinsets, un identifiant ou une version donnée, un tag, il y a différentes manières de l'utiliser. On clôt ? Écoutez, si vous avez d'autres questions, je serai disponible toute la journée. Je vous en remercie. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada